Faut croire quand même que je suis pas le seul à avoir mon doigt dans l'oeil et me gratter la tête. On va commencer positivement peut-être par le fait que PlayStation a officiellement annoncé qu'ils veulent avoir une équipe de préservation des jeux. Qu'est-ce que tu fais de ça toi personnellement dans le fond? Le fait qu'une compagnie comme ça, officiellement, annonce quelque chose comme ça. Je veux dire, techniquement, First Callist, ça n'existait pas déjà pour l'interrogation. Puis deuxièmement, Xbox n'a pas eu besoin nécessairement de faire ça. Il a littéralement juste mis les jeux disponibles pour le monde le plus possible. Ils ont fait ça pendant 5 ans comme des RNT. Là, ils ont arrêté parce qu'ils ont pratiquement tout fait. Toutes les autres, c'était techniquement pas possible de les faire. Je comprends qu'ils ont un sale legacy, PlayStation, avec des joueurs comme toi et d'autres comme... Pas comme moi. Moi, je m'en fous, je n'ai pas eu de PlayStation 1. J'ai eu un PlayStation 2, mais ce n'était pas les mêmes genres de jeux que moi et toi on jouait, c'est clair. PlayStation 3, je l'ai eu, mais à part Metal Gear Solid 4, qui est un jeu exceptionnel. Puis Fallout 3, qui est un jeu exceptionnel. Je n'ai pas joué à d'autres jeux sur mon PlayStation 3. Fait que, je sais, écoute, comment... Pourquoi annoncer ça de même en grande fanfare, puis se la raconter de même un peu? Juste parce qu'ils ont fuck-upé tellement de fois dans le passé à cause de ça, que là, ils se sont dit, on va créer une branche qui fait ça. C'est quoi ton vibe à peu de ça? Avant, je ne sais pas si c'est Jim Ryan qui avait dit ça, mais c'est rien dans PlayStation qui avait dit, genre, il n'y a personne qui achète des vieux jeux. Littéralement. Sûrement Jim Ryan. Sûrement, ça semble comme Jim Ryan. Fait que, mec, je suis juste comme... Pas 100% sûr, fait que je ne vais pas l'accuser tout de suite. Mais, personne achète des vieux jeux, puis il ne faut pas d'argent avec ça, Ryan. Le problème, c'est que la préservation, c'était... C'était vraiment les pirates qui étaient comme les héros dans cette situation-là, parce que les compagnies refusaient de préserver leurs jeux. La préservation, c'est extrêmement important, genre, pour le futur, pour... Tu sais, il y en a des fois des jeux que le code, il est juste perdu, parce qu'ils ne l'utilisaient pas comme Silent Hill 2. Le code était perdu dans les oubliettes. Fait que c'est pour ça que quelqu'un a fait un remaster, c'était vraiment fait comme tout croche. Tu sais, il y a du monde, l'enfant, qui était responsable dans la préservation. Il ne pensait pas vraiment dans le futur. Mais, tu sais, on veut garder l'historique des jeux vidéo, mais pas que ça reste juste des... Tu sais, des jeux, c'est pour être interactif, c'est pour être capable de jouer dans le futur, Ryan. Fait qu'au moins, tu as les pirates qui font ce job-là, une chance, puis ils font souvent une très bonne job. Comme je te dis, je pense que Jim Ryan avait dit ça parce qu'il n'a pas vu de financial incentive à sortir des jeux. Mais là, avec son service de don, c'est que récemment, il a annoncé que tu ne peux plus stacker des années de PlayStation Plus pour PlayStation Now parce qu'ils ne veulent pas que le monde ait trop d'années d'avance. Pas comme Xbox les laissait faire. Ils sont vraiment comme très pro-consumers, cette compagnie-là. Ils ont décidé d'arrêter le monde de stacker ça. Je peux comprendre que ce n'est pas du financier, mais c'est juste comme PR, tu parles mal. Parce que personne n'empêchait le monde de stacker pour Xbox Ultimate. Genre Xbox s'en foutait, mais bref. Ben non, Xbox voulait ça, même. Le point, c'est que maintenant, ils ont un incentive, right? Clairement, ils vont travailler sur un émulateur de PS3 parce qu'ils savent que c'est inacceptable d'avoir des jeux en streaming. Je pense qu'ils ont déjà mentionné que c'était en développement. Mais en même temps, le PS3 côté architecture, c'était tellement un déchet qu'il va falloir qu'ils fassent du voodoo. Parce que genre du 360, ils ont déjà dit que c'était difficile de faire l'élimination pour ça, right? Le 360, comparatiquement PS3, développé pour cette console-là, c'était extrêmement facile. On se rappelle souvent que les ports PS3 étaient souvent pires. que les ports Xbox, ils roulaient moins bien, le framerate était moins bon, la résolution était moins bonne. Souvent, c'était juste les jeux exclusifs. Genre, rendu à moitié de sa vie, genre The Uncharted 2 et des God of War 3, c'est qu'ils ont réussi à sortir un peu la machine. Mais ce n'était pas un atout, c'était malgré eux, right? Ouais. Fait que là, maintenant, ils font dur. Ça va faire dur au début. Au début, genre, je n'ai aucune confiance en leur service. Ça va être un déchet total. Ça va être une joke. Ça, c'est ma prédiction pour dans le couple de mois à venir. Une fucking joke, là. Mais si plus tard, à un moment donné, la librairie commence à s'extender, même si je ne suis pas d'accord, j'aimerais ça qu'il y ait des achetés au lieu de les louer. Ça, c'est cave. Surtout quand je pouvais le faire dans la génération... Deux générations du passé, je pouvais le faire. Ça n'incentive pas le monde en tant que tel de quitter la piraterie, right? Non. Il va falloir que tu rendes le monde intéressé par ça. Il va falloir que tu te réveilles, genre, très, très tôt. Fait que là, ils vont travailler sur un émulateur, ils vont travailler sur la préservation de leurs jeux, parce que justement, ils ont un legacy, mais maintenant, ils ont une incentive à avoir des subscribers. Fait que là, ils ont une raison de sortir des vieux jeux, ce qu'ils n'avaient pas avant. Avant, ils étaient comme, fuck this, mais là, ils sont comme, ok, ben là, maintenant, tout à coup, on care. Ok, c'est à cause qu'on veut faire de l'argent. En même temps, c'est une compagnie, c'est normal. Mais c'est juste un 180 qui est cynique un peu. Ce n'est pas comme avec l'excitation, comme quand Phil Spencer avait annoncé que les jeux d'Xbox originals et 360 allaient se ramasser sur le console. Je me rappelle, c'était extrêmement hype comme annoncement. Oui, oui. Puis Phil Spencer était dans le milieu, puis il avait un sourire dans la face. Il a quand même fait comme, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Il a quand même fait ça, le classique. Oui. Mais tu vois qu'il était extrêmement content de l'annoncer, right? Ben oui, je crois ça. Mais là, ce n'est pas comme content d'annoncer, c'est comme, ok, ça a seulement l'air qu'on peut vraiment jouer à ça. C'est comme, parce que le problème, c'est que le jeu va sonner vraiment méchant. Oh boy. Les abrutis fans de Nintendo, genre qui sont là, comme, je peux jouer un dessin émulé d'Ocarina of Time, genre, émuler tout crush pour 50 piastres de plus par année. C'est correct, parce que ces gens-là ne connaissent pas l'émulation. C'est souvent des parents qui sont comme, oh, c'est cool, putain, Mario Tennis, comme quand j'étais jeune enfant. Je dis, je vais être méchant, mais ça vient de mon cœur. C'est comme ça que je les entends dans mon tête. C'est correct. Les gens sont plus savy, right? Sont un peu plus, sont un peu moins, ils savent que des émulateurs existent, des affaires comme ça, en général, parce que c'est plus des hardcore gamers, right? Ouais. Je sais pas qu'il n'y a pas les hardcore gamers de Nintendo, mais les fans de Nintendo sont étranges. Parce que même s'ils savent que des émulateurs qui sont meilleurs sont comme excités pareil, tu sais. Il y a un ami qui montrait, genre, le niveau d'excitation des gens qui annonçaient un port de Wii U à plein prix. Ils étaient excités. Il y a très peu de monde qui étaient mad, genre, mais si Xbox ferait ça, genre, yo, check! C'est un port du Xbox normal, 80 piastres. Ça serait, ouais. OK, bye. Deux poids, deux mesures, man. Deux poids, deux mesures. Exact, mais c'est le même, ça marche. Ça a l'air... Mais c'est ça, fait que, dans le fond, au début, ça va être un déchet, mais après ça, ça va être meilleur. Mais c'est sans fanfare que c'est annoncé. Ça a été mieux si c'était dans une conférence avec une certaine forme d'excitation. Ça a l'air plus cynique. fait. Ben, en fait, je vais te repitcher encore là. Je veux là, le monde va dire qu'on laisse vous acharner les boys un matin, mais genre, non, non, mais ça fait, moi, je suis mon line-up, je jure que mon line-up, il est dans... Il s'est pas fait... J'ai pas fait ça pour que ça colle, mais là, ça colle. Mais dans le fond, il y a le fait que là, dans le fond, ils ont commencé, puis ça, c'est quelque chose d'assez fucké, parce que, évidemment, comme tu l'as dit, l'intérêt pour la rétro-compatibilité des jeux PlayStation vient du fait qu'ils ont le nouveau PlayStation Plus qu'ils veulent vendre, puis la version Premium, corrige-moi si je me trompe, la version Premium, elle offre l'accès à un catalogue de jeux rétro-compatibles. Tu vois, tout et moi, en français, en plus, j'ai réussi, c'est quand même surprenant. Mais, au bout de la ligne, encore plus loin que ça, c'est que le PlayStation Plus, puis là, je vais m'en revenir, je veux pas faire chier personne, mais le PlayStation Plus Premium, c'est ça, En fait, je mets pas ça. Il y a trois tiers, fait que moi, sérieusement, ça fait ça dans ma tête, si moi, il va être visuellement, ça va rentrer dans une oreille, ça fait sortir de l'autre. Pour moi, il y a trois tiers, puis on va voir, rendu là, j'ai littéralement pas emmagasiné l'information dans ma tête parce que leur marketing pour leur projet, genre, décevant qui s'en vient, ben, je l'ai juste pas emmagasiné. Ben, en fait, l'affaire qui arrive, c'est qu'ils vont littéralement littéralement et sans gêne essayer de charger un tier supplémentaire, enfin, le tier 3, le tier share, mettons, pour des jeux récropatibles qui, comme tu dis, sont pas nécessairement tous là ou prêts ou optimisés, en fait. On sait pas encore qu'est-ce qui va être là, tu sais, il y a eu des annoncements pour Saffin's Future et quelques affaires qu'on est obligé de raté encore, mais c'est des choses que j'ai déjà sur ma vita, que j'ai achetées. Le pire là-dedans, moi, c'est les games démos. Pis là, je vais t'exprimer d'où je viens avant que... Non, mais c'est là, je m'en allais. Ça fait mal. Mais check bien. Moi, je vais t'être super honnête avec toi. Moi, sérieusement, j'ai été longtemps un fan de démos dans la vie. Quand l'Xbox, le 60 est arrivé, il y avait beaucoup de démos, mettons. Pis moi, j'ai toujours trouvé que les démos, ça leur ferait vraiment une bonne situation dans la vie si tu veux avoir accès à quelque chose avant de l'acheter. C'est quand même 80 piastres, nous autres, en gamers que là, on est. Pas tous les jeux sont à ce prix-là fair enough, mais c'est quand même 80 piastres qu'on droppe à chaque fois. Rendu 90 pour certains jeux Sony, justement. Pourquoi, dans le fond, pourquoi juste pas remettre ça d'en avant avec un genre de version free-to-play comme certaines façons l'ont fait? Moi, j'avoue que je suis le premier en plus à ne plus jouer quasiment au game démo d'une certaine façon parce qu'avec Game Pass, genre je le download, je le joue pis si ça marche pas, je le jette. Mais au bout de la ligne, dans le fond, je me retrouve à une situation où est-ce que là, le seul perk que je trouvais intéressant dans le PlayStation Plus de nouveau, c'était les game démos. Mais là, Sony est en train de tordre un bras pis c'est littéralement je paraphrase, c'est ce que les médias américains rapportent, aux développeurs à leur propre coup pour faire des démos de leur jeu de deux heures, dans le fond. Pis ce temps-là, c'est le temps qu'ils estiment que le démo devrait durer pis c'est ça qu'ils vont donner comme Nanan aux gens qui ont PlayStation Plus Premium, dans le fond, en plus du backlog un peu qu'ils essaient de faire des choses. Moi, je te dis personnellement, sérieusement, je te fais un statement de la, j'étais à deux doigts de me débrancher du PlayStation Plus tout court, genre, je trouve que c'est joué avec moi pis il y avait un hook genre comme un loophole dans le fond qu'en fait, il y en a eu deux pour être super, on n'a pas parlé la semaine passée, il y a eu deux façons que tu pouvais stacker des années de PlayStation Plus Premium en achetant des cartes de PlayStation Now que tu pouvais stacker, t'en as mentionné tantôt en commençant, tu l'as dit, pis eux autres, ils ont coupé ça, mais pour te donner une idée, Sylvain, à quel point ça m'excite, moi, le PlayStation 3, tier 3, j'ai même pas donné la peine de stacker ça pour le même prix que je paye présentement pour mon PlayStation plus normal ou qui est rendu de base, juste parce que j'ai plus de calice de goût d'embarquer dans ce genre d'arnaque, là, pis je m'explique encore là, je sais que ça va faire chier, je m'en fous, je pense littéralement que c'est une arnaque, je pense littéralement que c'est genre, hey, venez payer plus cher pour à peu près rien de plus, juste parce que vous êtes avec PlayStation, juste parce qu'on fait les jeux les meilleurs pis qu'on a déjà comme, on est déjà prestigieux, donne-moi ton 60$ de plus par année pis je te donnerai pas de Day 1 releases, je te donnerai pas, je vais te donner probablement déjà acheté parce que si t'as fait la PlayStation, t'as déjà joué à Returnal ou à God of War 2016, mettons, là, fait que je veux dire, pour moi personnellement, c'est juste comme genre, encore une fois, de rire du monde, j'espère, gros, je souhaite pas de mal à la personne en vie, je m'en fous, mais j'espère que ça fonctionnera pas parce que j'espère qu'ils peuvent au moins juste avoir, faire un remettre à leur place au moins une fois, pis comme tu disais tantôt, commencer à essayer d'articuler ton gamer first position, on s'en va dans un monde de même, si on veut que Sony reste prépondérant, c'est au monde qui leur donne du cash, c'est au monde qui leur donne du cash, c'est à arrêter de penser au cash qu'il y a du monde, tu vois, tu vois, littéralement, quand tu regardes les tiers de PlayStation Plus, tu dis, c'est justement pour en soutirer, un petit peu plus de ta poche sans avoir aucun espèce de bénéfice vraiment net qui va sortir de l'autre, et mon rent est terminé, c'est que je sais même pas, c'est que je sais même pas, c'est quoi tu rentres, je stackrais, je stackrais, genre, pourquoi ? Peut-être deux jeux de PlayStation 1, deux jeux de PSP, deux jeux de PSP, deux jeux de PS2, deux jeux de PS2, je sais pas, je sais pas, je sais pas, tu pourrais acheter sur Xbox, que j'ai probablement des jeux, que j'ai probablement des jeux, quand je te dis, il y a un problème de PS1, PS2, PSP, Toma Vita, Toma Vita, ou ma PS4, je sais pas c'est quoi, je ne vais pas stacker des affaires que je sais pas c'est quoi, moi je suis comme toi, je ne vais pas canceller PS Plus, parce que je joue assez online que je ne peux pas, en général je suis quand même satisfait par le nombre de jeux, par les jeux qui te donnent, en général PS Plus, en général PS Plus, j'avais pas trop de critiques, mais en le temps je peux comprendre, mais en le temps je peux comprendre si toi, mais toi tu n'utilises pas l'online, moi je n'utilise pas l'online Panto, moi je n'utilise pas l'online Panto, moi je n'utilise pas l'online Panto, tu peux retirer ton argent, et en le temps tu n'auras pas accès à FIFA 22, ce mois-ci, ça va être triste, ça va être triste, mais, le gros point, la réalité de la chose, la réalité de la chose là, c'est que, si tu trouves ça cool, je les joue pas, ouais, en général, on peut dire que, si tu vas en rajouter quand même pas, tu peux parvenir, ouais, le point c'est que je pense qu'au début, ça va être un désastre, mais à la fois ma critique est basée, plus tard peut-être, 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 mais mon point c'est que, quand tu parles des games démos, excuse-moi, c'est comme si, je vais être réducteur un peu, c'est comme si Netflix dirait, faut que tu payes un 10$ de plus par mois, un 10$ de plus par mois, pour avoir le 4K, pour avoir le 4K, je pense déjà, je sais pas si 10$ de plus, mais en plus avec la version premium 4K, t'as accès à des trailers, t'as accès à des trailers, on sait que le tier avant, on sait que le tier avant, n'a pas accès à de la publicité, à de la publicité, toi et raisin, toi et raisin, tu vas voir genre, hein, toi et raisin, tu vas voir genre, un démo c'est pour te vendre un jeu, techniquement, c'est là pour, essayer de te vendre des jeux, c'est positif, que le plus de monde possible, joue, mais Luc, dis, mon troisième tier qui coûte cher pour rien, c'est ça, c'est ça, qu'on va utiliser, pour, marketer, nos démos, nos démos, t'es marqué, ton démo online, t'es marqué, ton démo online, t'sais, 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 c'est comme mettre un premium tier, pour te vendre des trailers, on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus, t'sais euh, t'sais, t'sais les animaux en tabar cautér, ils payent pour des trailers, auf��ats, t'sais le truc, ouvừng, ouv Woolcock, tu sais, tu sais, on le sait, tout le monde le sait, que j'ai un X, mets un marqué devant tout que buzzo katika, sauf que ça fait une couple de CCP tiefots, à l'égard, t'sais, żyćkeart traitor de God of war 2, ou Ragnarok, va venir des souris, de tout se marerter probablement, parce que les, tu passes pas, ok vas-y, intéresse pas, ok vas-y, intéresse pas, ben check, moi en même temps, genre, je suis hype pour God of War 2, mais pas autant que je suis vraiment comme, le mot va capoter, mais je pense pas que tu te regardes God of War 2, t'es comme ça, l'air de God of War 1, c'est difficile au temps qu'un revival, au temps qu'un revival tu prennes, fait que je pense que je suis pas tout seul, mais en même temps, vous ferez là-dessus, vous ferez là-dessus, t'as d'autres choses à rajouter, t'as d'autres choses à rajouter, c'est vraiment, il aurait dû pas sortir ça, On dirait que c'est pas qu'on prête, il aurait pu stacker, mettons, le nombre de jeux qu'on sortait, il aurait fallu genre, il aurait fallu genre, il aurait fallu genre, il a fallu genre, il pourrait faire l'heure de sortir, ça a l'air de sortir vraiment comme garaché, avec aucun enthousiasme, pis même avec genre, des tactiques anti-consumeure, quand il t'empêche de stacker, fait que, comme je te dis, c'est pas un launch excitant. Je comprends. Plus excitant que qui a lancé un logo pour God of War 2. Tu vas être le premier à faire la filtre pour aller pour Monty Forى ? Moi qui donne pour Gamepass, d'habitude je joue sur PlayStation Ouais, si tu donne sur Gamepass Mais sinon je l'achèterai Parce que moi, Infinity War, je les adore Et avec la fin de Monster When Warfare 1 Fait que c'est comme toute l'équipe que le monde aime goes pis tout le monde là j'envoie un club Fait que ça va être nostalgique pis ça va être cool Je pense que la campagne va être promètre ça Fait qu'on un J'ai hâte C'est mon studio préféré de Call of Duty avec genre Une de mes séries préférées Avec des Modern Weapon Pis ses successeurs à un gros succès qui était Modern Weapon le remake Pour moi c'est j't'excité